Je l'ai dit parce qu'on est sans cesse à me dire « Ouais, t'as le ventre qui s'arrondit, t'es enceinte, t'es enceinte. » Et « Ouh là, tu vas moins bien. » Bon, j'ai dit oui, voilà, j'ai eu un truc pas cool qui m'est arrivé. Même si aujourd'hui, je suis très heureuse et ça amoindrait pas les peines de vivre une chose pareille, mais la vie continue. Bah, le surmenage, 2020, ça a été beaucoup trop. Enfin, moi, je me mettais une pression de fou, quoi. Du jour au lendemain, en fait, tu dois créer une société, tu dois faire de la comptabilité, tu dois répondre aux mails, tu dois répondre aux messages, tu dois faire du contenu sans arrêt. J'avais des tournages aussi de maman et célèbre, j'avais ma marque. Moi, j'avais très peur du burn-out qui peut arriver très vite sans qu'on puisse l'anticiper. Donc, je me suis dit « Oh, 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 préserve-toi, préserve ta vie de famille. » Et du coup, je me suis dit « N'est pas si tôt pour ce début d'année. » C'est qu'une pause. Je suis toujours présente, mais je suis focus sur mes projets professionnels et les choses qui, pour moi, seront des projets de long terme. J'ai relativisé. Je me suis dit que j'avais déjà une fille, Alba. J'ai aucun problème à tomber enceinte. Je suis très fertile. Dès qu'on a essayé, il n'y a même pas eu un mois d'attente, ça a été immédiat. Donc, je me dis que ça arrive. Et je pense que, ouais, c'est important de relativiser. Je l'ai partagé sans trop le partager parce que je n'ai pas voulu m'étaler sur ça par respect à un grand nombre de femmes qui le vivent et qui ont des choses encore plus graves dans leur vie. Je l'ai dit parce qu'on est sans cesse à me dire « Ouais, t'as le ventre qui s'arrondit, t'es enceinte, t'es enceinte. » « Et là, tu vas moins bien. » Bon, j'ai dit « Oui, voilà, j'ai eu un truc pas cool qui m'est arrivé. » Même si aujourd'hui, je suis très heureuse et ça n'amoindrit pas les peines de vivre une chose pareille. Mais la vie continue. Donc, moi, je ne sais pas dans un état d'esprit de m'apitoyer sur mon sort. Il faut avancer. Que ça continue comme ça. Rien de particulier, mais c'est vrai que je suis très heureuse et que ça dure. Avant de faire Koh Lanta, j'avais un compte Instagram fermé, mais avec mes amis, j'avais peut-être 500 abonnés. Mais j'ai toujours aimé partager mes bons plans voyage, mes pièces mode. J'ai influencé ma petite sphère. Maintenant, ça a pris des proportions beaucoup plus grandes. Mais c'est très naturel à la base de chez moi. Maintenant, j'essaie de l'entretenir et d'en faire toujours plus. L'avantage, c'est que maintenant, quand j'ai créé des marques, on me propose des codes promo, on me propose des cadeaux, on me propose de me payer. Donc, ça, c'est le côté quand même plus sympa qu'avant. Il y a une agence qui s'occupe de moi, mais je ne suis pas en exclusivité. Et après, je gère en direct, moi, des contrats avec des marques. Et ça, j'aime bien avoir des relations privilégiées. Et oui, j'accepte ou je refuse en fonction de si c'est en adéquation avec ce que je suis et ce que je souhaite communiquer à mon audience. Je sais que pour préserver mon business, il faut que je préserve la confiance de mes abonnés. Donc, ça va par une sélection avec des produits, des marques qualies. Et il faut faire vraiment attention à ça, à garder une crédibilité. C'est qu'aujourd'hui, je suis sereine dans ma vie de couple. Je suis apaisée. On communique beaucoup. Thomas déteste le conflit. C'est-à-dire que dès qu'il voit que ça ne va pas, il va toujours désamorcer et parler. Et ça, c'est des choses que j'avais du mal avant. Et après, c'est un super bon mari. C'est un super bon papa. Il prend soin de la maison. Il fait le ménage, la cuisine. Il est parfait. Ouais, franchement, c'est un papa moderne qui renverse les codes. Bon, j'adore les vieux prénoms français, mais c'était trop à la mode. Comme on est très attaché à l'Espagne, on se dit prénom espagnol. Et j'ai regardé Les Demoiselles du Téléphone, la série, et il y avait une Alba. Et tu es allé voir la signification du prénom et gros coup de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada